bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la post-tech aujourd'hui on va tester le mavic air 2 sous toutes les coutures autonomie poids encombrement en mode de vol vidéo etc on va absolument voir tout ce qu'il faut savoir et si vous êtes intéressé par le mavic air 2 c'est que vous aimez les drones alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est le bouton juste ici allez tout de suite j'ai like le voici le mavic air 2 entre autres grâce à vous il est dans nos mains merci encore une fois d'avoir joué le jeu des liens affiliés et on a été très contents de pouvoir l'essayer le triturer l'utiliser vraiment de le torturer pour voir comment il réagit à tout ce qu'on peut lui demander lorsqu'il est en vol et lorsqu'on veut capturer des images et de la vidéo déjà commençons par l'aspect général de l'appareil comme vous pouvez le voir il ressemble énormément à un mavic 2 pro on en avait déjà parlé sauf qu'en fait au bout d'un moment on s'habitue toujours pas on a toujours cette impression d'avoir un mavic 2 pro entre les mains mais qui a un problème parce qu'il est vraiment trop petit ça fait exactement la même sensation avec les batteries c'est exactement les mêmes mais en un peu plus petit donc du coup c'est plutôt agréable parce qu'on a un encombrement qui est moindre et un design qu'on sait robuste mais au niveau poids il est plutôt léger et même s'il pèse plus de deux fois plus que le mavic mini en termes de sensations on n'a pas une si grosse différence que ça les plastiques chez DJI comme toujours sont de qualité et on trouve que le drone est plutôt bien fini plutôt robuste on sent les claques voilà au niveau des bras qui sont plutôt rassurants et on sent que ça va tenir sur la durée c'est la qualité DJI personnellement un mavic 2 pro que j'utilise depuis très très longtemps et il est aussi robuste que ce mavic là lorsqu'il est sorti de la boîte avant de rentrer plus en détail dans le test j'aimerais vous donner deux avertissements vous l'avez peut-être déjà vu pendant l'unboxing mais je veux être sûr que vous passiez pas à côté de cette information lorsque vous recevez un flymore combo ne rechargez pas les batteries avec le chargeur multiple il y a eu des problèmes avec certaines batteries donc lors de la première recharge commencez par recharger avec le chargeur normal ensuite vous pourrez utiliser le chargeur de multiple normalement deuxième avertissement sûrement à cause d'une guerre de brevets entre hôtel et DJI on en a parlé dans un drone news il n'y a pas de détrompeur au niveau des hélices donc faites bien attention à ce que les hélices noires aillent sur les moteurs noirs et les hélices blanches sur les moteurs blancs sinon au lieu d'être un drone ça fera un magnifique aspirateur je pose un instant le drone et je vais prendre en main la radiocommande s'il y a une évolution au niveau du design c'est bien avec la radiocommande qui propose cette fois un support téléphone sur le dessus et ça c'était quelque chose qu'on attendait vraiment depuis longtemps c'est beaucoup plus pratique pour mettre un smartphone plus besoin d'enlever la coque plus besoin de se soucier de la protection sur l'écran vous avez juste à le prendre comme ça à le glisser et c'est tout bon avec un peu de chance vous n'avez même pas à vous soucier du fait que ça touche les boutons ici de volume et power parce que DJI a prévu une petite encoche à l'intérieur de la télécommande pour éviter que ça fasse cet effet désagréable donc pas de souci vous n'aurez pas besoin par exemple de mettre hop le téléphone sur le côté comme ça comme j'ai pu le voir sur certains tests si vos boutons ont tombé bien dans les encoches il n'y a pas de souci au niveau des câbles c'est également bien pensé vous avez le câble qui est rangé juste en dessous vous avez juste à soulever l'usbc oui parce que c'est que de l'usbc à partir de maintenant et j'ai pas de câble compatible par exemple pour une tablette vous le décochez et vous avez juste à le mettre sur votre téléphone qu'est-ce que c'est pratique plus besoin d'aller chercher les câbles dans le sac vraiment c'est une belle amélioration en termes d'ergonomie sur la télécommande vous ne trouvez plus qu'un bouton personnalisable fn alors qu'auparavant sur le navire de pro par exemple on en avait deux derrière la différence c'est que maintenant vous pouvez personnaliser avec un clic et deux clics vous aurez une réaction différente de l'appareil les joysticks parlons-en j'ai déjà pré-monté pour la vidéo ils se rangent juste en dessous de la télécommande vous voyez c'est très simple très pratique dans le sens qu'ils ont fait des efforts et en plus étant donné que la télécommande a gagné en volume elle intègre une batterie qui a plus de capacités et qui normalement devrait permettre de tenir plus longtemps vous voyez là j'ai fait trois batteries et je suis à peu près à 60% ce qui est très respectable sur la télécommande vous allez retrouver le mode tripode normal et sport donc on oublie le mode positioning qui n'existe plus maintenant c'est juste le mode normal ça sera beaucoup plus simple à comprendre pour les néophytes l'un des seuls petits reproches qu'on pourrait faire à cette télécommande c'est l'encombrement qui est un peu plus important que la télécommande plus compacte du Mavic 2 pro par exemple mais on est prêt à faire cette concession pour avoir un peu plus d'autonomie et une ergonomie un peu mieux pensée deuxième petit défaut qui là pourrait être beaucoup plus facilement corrigible c'est les led d'indication de batterie qui sont très très peu visible lorsque vous êtes en plein jour et vu que la plupart du temps et ben vous êtes dehors lorsque vous filmez avec un drone et qui fait du beau temps vous savez pas trop si votre télécommande elle est allumée ou pas il faut regarder à deux fois pour essayer de comprendre combien de pourcentage de batterie reste et si la télécommande est bien allumée mais dans l'ensemble pour faire un bilan sur cette télécommande c'est vraiment une très belle évolution en ergonomie j'avais parlé lors d'un boxing du fait que les sticks étaient un peu plus rapprochés je me demandais si ça allait le faire et ben franchement je me suis même pas rendu compte je me suis tout de suite habitué à ce nouveau positionnement ah si petite chose que j'allais oublier il n'y a plus de bouton pause ça veut dire que dans les modes de vol automatique lorsque l'appareil est en train d'évoluer par lui même vous devez maintenant appuyer sur le bouton rth pour pouvoir mettre en pause un mode de vol automatique donc c'est à savoir maintenant vous le savez c'est tout bon mais les utilisateurs du mavic 2 pro par exemple pourraient être déconcertés de pas trouver le bouton pause qu'ils ont sur leur autre télécommande est ce qu'on peut mettre une tablette sur cette télécommande et ben en fait j'ai pas encore testé donc on va voir tout de suite pour ça je vais utiliser le support mav mount que j'apprécie tant sur la télécommande du mavic 2 pro on va voir si c'est compatible hop allez je mets un peu à l'arrache ouais bah très bien très bien très bien ça a l'air tenir on va mettre la tablette dessus pour voir ouais bon ça tient pas super bien avec le support du mavic 2 pro mais je suis sûr qu'il va y avoir des supports spécifiquement designés pour cette télécommande qui vont sortir et ça sera possible de mettre un ipad attention il faut un câble usb c lighting ou usb c usb c pour une tablette usb c chose que je n'ai pas encore donc j'ai pas pu tester la connexion sur la tablette concernant le comportement en vol de l'appareil il est très bon comme tous les mavic du mavic mini jusqu'au m300 on retrouve exactement le même niveau de stabilisation et c'est ça qui fait la force de l'ejii comme vous pouvez peut-être l'entendre il ya un petit peu de vent on a essayé de le malmener que ce soit dans tous les modes en mode normal en mode sport mode tripode et l'appareil reste très stable niveau vitesse en mode sport on est réussi à aller jusqu'à 67 km par heure bon ça dépend peut-être un petit peu du vent mais ça reste une vitesse tout à fait honorable pour un drone de cette catégorie à la fois en termes de poids et de gabarit parlons maintenant du gros avantage de ce mavic r2 c'est l'autonomie monstrueuse que propose cet appareil dans cette toute petite batterie se loge 34 minutes d'autonomie annoncée et on n'est pas très loin de ce qui est annoncé de manière raisonnable on peut lui annoncer 28 30 minutes d'autonomie chez digi il ya toujours un petit surplus pour la com et on sent clairement la différence lorsqu'on est en train de piloter c'est la première fois que je me soucie aussi peu du pourcentage de batterie restant et c'est très confortable si vous partez avec un combo avec trois batteries ça suffira largement pour couvrir la plupart de vos besoins qui plus est si vous avez une source de courant à proximité pendant notre test le temps qu'on décharge d'une batterie on laissait refroidir on en mettait une autre en charge et on a pu assurer un roulement continu comme ça juste avec trois batteries ce qui est impressionnant c'est que cette batterie permet plus d'autonomie sûrement grâce au régime qu'a subi l'appareil en termes de poids mais elle est très légère seul petit défaut qu'on pourrait lui reprocher les leds qu'il y a dessus sont très peu visibles un peu comme pour la télécommande mais bon c'est un point de détail concernant la transmission radio cet appareil fonctionne en ocu sync 2.0 qui est la liaison de référence qui équipe le mavic de zoom mavic de pro et ça change tout par rapport au mavic air première génération on a confiance dans l'appareil on peut s'éloigner sans qu'il y ait de perte de signal pour la première fois sur un mavic air on peut avoir confiance dans le pilotage avec cette liaison qui est solide soit différentes est d'éloignement qu'on a pu faire on a toujours eu une liaison solide et ça n'a posé aucun problème par contre juste un petit bémol je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé mon même téléphone pour faire un test avec le mavic air 2 le mavic mini et avec le mavic 2 pro le mavic mini et le mavic air 2 donc l'appareil qu'on est en train de tester ont tous les deux des problèmes de lag sur le retour vidéo dès qu'on s'éloigne un petit peu c'est pas des pertes de connexion c'est pas énorme mais on va avoir une image qui saute toutes les deux secondes voire même toutes les secondes et c'est assez gênant quand même c'est assez irritant dans le pilotage j'ai fait le test avec le même téléphone et mon mavic 2 pro et je n'ai eu absolument aucun souci de décrochage d'image j'ai posé la question à d'autres youtubeurs qui ont testé ce matériel qui m'ont dit de ne pas avoir eu ce problème donc je suppose que c'est certainement un problème avec l'application dji fly qui est commune au mavic mini et au mavic air 2 et ça sera peut-être résolu avec une mise à jour mais je tenais quand même à vous le dire en termes de bruit on sent que l'appareil est plus léger et il y a une amélioration par rapport aux autres appareils de la gamme dji i personnellement ça ne me pose pas de problème d'avoir un appareil bruyant mais pour avoir vu vos commentaires sur le sujet je sais que pour certains d'entre vous ça compte énormément comme on vient de le dire l'appareil fonctionne avec l'application dji fly qui est clairement une application orientée loisir cette application comporte beaucoup moins de paramètres et conçu différemment pour que ce soit peut-être plus intuitif pour l'utilisateur mais qui va frustrer ceux qui ont eu l'habitude de dji i go 4 deux choses que je trouve par exemple aberrant sur cette application au démarrage je n'ai pas la possibilité de régler la vitesse de la nacelle alors que je le peux sur le mavic mini je comprends pas pourquoi est impossible par exemple de désactiver les capteurs vps qui sont la source des multiples problèmes qu'on a eu sur le mavic mini lorsqu'il vole au dessus de l'eau les modes de vol automatique sont aussi beaucoup moins nombreux et étant habitué à un comportement des modes de vol automatique que j'utilise vraiment au quotidien avec mon mavic de pro je trouve ça assez frustrant si vous voulez avoir plus d'informations sur comment utiliser les modes de vol automatique vous pourrez retrouver une vidéo juste ici en fiche il faut savoir également que l'appareil n'est pas équipé d'évitement d'obstacles sur les côtés contrairement à ses grands frères et donc on ne pourra pas se reposer complètement dessus lorsqu'on fera du tracking bien qu'il a été amélioré on n'est pas encore au niveau de drones comme par exemple le skydio 2 de nombreux youtube heures ont fait des tests pour essayer de comparer cette nouvelle version en ayant beaucoup d'attentes car la concurrence a fait quelque chose d'assez exceptionnel et ils ont été vite déçus je ne compte plus le nombre de crash dans les arbres que j'ai vu lors de tests vidéo comme ça sur youtube allez ça je le réserve pour un peu plus tard on verra ça dans une autre vidéo parlons maintenant d'une des choses qui est peut-être le plus important sur ce drone qu'est ce que ça vaut en photo et vidéo d'abord il faut parler du capteur l'appareil est annoncé pour prendre des photos 12 mégapixels et 48 mégapixels grâce à un nouveau capteur appelé quad buyer le quad buyer pour faire très simple c'est un faux 48 mégapixels c'est à dire que normalement lorsqu'on compte les mégapixels chaque pixel a une couleur différente sauf que pour le quad buyer c'est un capteur un peu spécifique qui a été développé pour les smartphones vous allez avoir quatre pixels de la même couleur pour un seul filtre c'est un traitement un peu compliqué à base d'analyse de pixels à côté et le traitement mais en gros ne vous attendez pas à avoir une qualité de 48 mégapixels avec cet appareil ce capteur c'est également un nouveau capteur au lieu d'avoir un capteur comme dans le mavic mini mavic pro de 1 sur 2,3 pouces vous allez avoir un capteur de 1 demi pouces n'est pas une évolution formidable par rapport aux autres appareils de la gamme et qui reste clairement en dessous du capteur du mavic pro qui est de 1 pouce alors au delà des données techniques qu'est ce que ça donne et ben c'est ce qu'on va tester tout de suite en vrai avec des exemples en images et pour ça on va prendre des photos et des vidéos et pour pouvoir comparer ça sur un bon écran bien calibré je passe la parole au moi du bureau on commence tout de suite avec une image un peu difficile un peu en contre-jour et on voit tout de suite les limites de ce capteur l'image est bonne mais la plage dynamique n'est pas exceptionnel résultat ça bruit tout de suite un petit peu dans les noirs alors est-ce que le nouveau mode hdr va permettre d'avoir une meilleure plage dynamique et ben oui ça améliore sensiblement l'image vous pouvez voir que l'effet est quand même un peu plus sympa l'image semble un peu plus qualitative quand on revient sur des plages dynamiques un peu plus normal l'image est plus équilibrée et tout de suite ça fait quali la hdr rajoute un peu de contraste au niveau du ciel mais il ne faut pas oublier que la hdr en 4k est uniquement disponible en 30 images par seconde et ça c'est bien dommage sur des expositions qui ne sont pas directement avec le soleil sans trop de contraste vous voyez qu'avec un peu de colorimétrie on peut s'amuser à avoir un résultat très correct et ça donne un rendu assez cinématique la 4k en 60 images par seconde c'est super mais je profite de ces jolies images pour rappeler que ce n'est pas possible avec les modes de vol semi automatique et ça c'est très dommageable également et si vous aimez la colorimétrie vous serez déçu de savoir qu'il n'y a pas de d log mais il n'y a qu'un ciné like qui bruit beaucoup dans les basses lumières et ainsi je peux que déconseiller de l'utiliser une des grosses nouveautés de ce mavic air 2 c'est le tracking amélioré et effectivement ça marche beaucoup mieux on voit que les obstacles sont mieux identifiés et il arrive à se faufiler ou apparement il ne pouvait pas le faire mais voilà une fois de plus ce tracking n'est pas au niveau de ce qu'on a pu voir sur le skydio 2 et il est arrivé que le drone me perde plusieurs fois de suite le tracking est surtout efficace lorsqu'il est à l'arrière de la personne ou de l'objet qu'il est en train de suivre lorsque j'ai fait exactement le même test en m'avançant vers lui il m'a perdu plusieurs fois de suite et s'est retrouvé bloqué contre les obstacles malgré tout ça reste une belle évolution et voyez que même en prenant un peu de vitesse dans un environnement complexe le drone arrive à suivre la personne qui l'a identifié et ça c'est plutôt chouette concernant la prise de photo on va pouvoir en faire en mode normal en mode hdr et en mode 48 mégapixels alors très logiquement lorsqu'on va prendre des photos en mode 48 mégapixels on va avoir plus de détails si on zoome dans la photo mais la plupart du temps étant donné qu'on va avoir moins de lumière dans le capteur ça va nous faire des images très sombre et bien souvent qu'on doit retoucher si on veut pas qu'elles soient ratées et comme on l'a déjà dit ce n'est pas un vrai 48 mégapixels et on n'a pas tant de détails de plus que sa conclusion c'est gadget et je ne vous conseille pas de prendre les photos avec le 48 mégapixels d'activer je vous laisse profiter de quelques exemples comparatifs entre le monde normal et le mode hdr pour vous parler du mode smart qui en gros le mode auto qui vient automatiquement paramétrer votre appareil pour appliquer les meilleurs réglages possibles c'est un mode qui fonctionne plutôt bien et pour ce mode là je vous conseille de l'activer allez voici encore deux trois exemples et du coup en attendant une petite musique d'ascenseur alors que penser de ce mavic air 2 sur lequel vous le savez j'ai été déjà un peu critique eh ben tout d'abord c'est un excellent drone comme tous les drones de dji eye et vous ne trouverez pas mieux pour ce prix c'est un appareil qui est stable qui produit de belles images qui a quelques vols automatiques qui sont intéressants il a une autonomie géniale et une portée qui est robuste mais et là c'est tout le mais si vous voulez aller plus loin dans la vidéo ou si vous venez déjà d'un matériel type mavic de zoom ou mavic de pro vous risquerez d'être un poil déçu par ses fonctionnalités réduites au niveau logiciel par la taille de son capteur qui fait vraiment toute la qualité d'une image sur un appareil photo ou vidéo et de trois petites choses qui manquent par ci par là qui montrent que c'est vraiment clairement un appareil orienté loisir pour mon utilisation une utilisation qui est à but professionnel clairement je ne reviendrai pas en dessous du capteur d'un pouce et si vous êtes exigeant avec vos photos et vidéos vous souhaiterez aussi avoir un mavic de pro par exemple au moment où on tourne cette vidéo mais pour toutes les personnes qui n'ont qu'entre 700 et 1000 euros de budget qui souhaite un premier appareil pour commencer je dirais mille fois oui cet appareil est celui qu'il vous faut et vous feriez mieux d'économiser un peu plus longtemps pour avoir un mavic r2 que par exemple acheter un mavic mini dont la portée est limitée et qui aura des fonctionnalités réduites donc voilà en conclusion c'est un excellent appareil de loisir et vous pouvez y aller les yeux fermés voilà vous savez maintenant absolument tout sur cet appareil n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez encore je me ferai un plaisir d'y répondre si vous avez aimé ce test et que vous voulez acheter ce drone n'hésitez pas à passer par nos liens en description qui sont des liens affiliés et qui donc nous soutiennent pour produire plus de vidéos de ce genre allez amusez vous bien et d'ici la prochaine fois je vous souhaite de bons vols salut